Bonjour mes poupées, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo vous étiez nombreuses à me la demander et je vous ai promis ça, il y a vraiment un bon bout de temps mais je me suis dit, peut-être l'idéal c'est de la poster juste avant le ramadan qui lui reste quelques jours incha'Allah donc je me suis dit, ça tomberait peut-être à pic pour certaines surtout que je connais pas mal de filles qui font le ménage, qui rangent la cuisine etc juste avant le ramadan, comme ça, ça leur donne ça permet de gagner un petit peu plus de temps quand tout est rangé, tout est bien fait dans la cuisine pour cuisiner pendant le ramadan donc j'espère que ma vidéo va vous plaire qu'elle va vous apporter quelques petites idées de rangement et d'organisation le but c'est pas de vous montrer ce que j'ai ou j'ai pas vraiment ma cuisine elle est vraiment modeste mais le but c'est de vous apporter un petit quelque chose niveau organisation de vous motiver un petit peu j'espère que la vidéo va vous plaire et puis on commence tout de suite nous allons commencer le tour de la cuisine par ici donc voilà, ça c'est la porte de la cuisine à partir de mon salon voilà ici c'est le salon et là c'est la cuisine donc en fait c'est une cuisine qui est fermée et ouverte en même temps moi je l'appelle comme ça pourquoi ? parce qu'en fait il y a plusieurs portes c'est une cuisine fermée mais elle a plusieurs portes donc vous voyez la porte d'entrée une, celle-ci c'est la deuxième vous avez une troisième porte ici qui donne sur la véranda et une quatrième donc je vous montrerai tout ça par la suite pas aujourd'hui mais voilà je vous montrerai ça un autre jour la cuisine à droite on a le fameux tableau tâches, factures, tout ce qui va avec parce que si je note pas on risque d'oublier pas mal de choses là j'ai noté les tâches pour mon mari parce qu'avec lui c'est toujours compliqué sinon ici on a un tableau des tâches mon mari et moi où on partage tout le travail le bleu c'est les tâches de mon mari et le rose c'est mes tâches à moi voilà ici voilà c'est le calendrier pour la poubelle et puis le reste voilà c'est des factures des bancs de réduction etc etc et d'ailleurs je range les petits aimants ici dans le tiroir juste là donc quand j'ai besoin d'un petit aimant je le prends d'ici voilà la cuisine est comme ceci je ne dirais pas qu'elle est très très grande et je ne dirais pas qu'elle est très très petite je trouve qu'elle me convient parfaitement donc ça c'est le plan travail une plaque induction ici et pas mal de rangements c'est le plus important pas mal de placards pour ranger tout donc on a ajouté une petite table ici histoire de prendre le petit déjeuner c'est une table qui vient de chez Ikea avant on avait deux chaises avec une chaise bébé puis on a rajouté une chaise de chez Ikea pour Cyril et on a gardé la chaise bébé pour Noor donc voilà la table est toujours comme ça je mets toujours un panier de fruits ici il y a des fruits que je ne mets pas au réfrigérateur forcément donc on va commencer par ici c'est une plaque induction où je peux mettre 5 ustensiles donc le milieu, 2 sur le côté et 2 par là voilà je garde toujours un papier essuie-tout une planche ici pour découper une friteuse donc ça c'est ma friteuse depuis que je me suis mariée et depuis que j'ai la maison donc je garde cette friteuse de chez Seb en fait on m'avait posé la question si c'était Seb ou Philips j'avais dit Seb et ensuite j'ai dit Philips mais en fin de compte je crois que c'est une Seb je m'excuse si je vous ai enduit en erreur c'est une friteuse de chez Seb et franchement elle est magnifique donc quand vous faites frire quelque chose c'est très très bien friteuse je ne suis pas très friteuse sans huile à côté je garde la machine à Nespresso et bien sûr la petite tour là pour ranger les capsules je ne suis pas très café mais mon mari oui mon gris pain parce que j'utilise quotidiennement le matin mon bouilloire, plutôt ma bouilloire pour faire bouillir de l'eau surtout pour préparer les biberons de bébé mes couteaux pour découper donc ça je l'ai acheté ça je l'ai eu à Aliexpress sur Aliexpress et c'est vraiment nickel pour ranger les couteaux et là j'ai toujours un petit cake ou quelque chose que je prépare à deux fois par semaine voilà pour tous les jours surtout avec les enfants parfois je mets ici les gouttoirs pour les biberons et sinon ici j'ai mon pétrin mon KitchenAid voilà en couleur verte vert pomme donc je vais commencer avec les placards ce côté là alors le fameux placard bébé je mets tout ce qui est bébé dans cet endroit là donc ici j'ai mis toute la liste pour la diversification alimentaire de bébé donc je l'ai imprimé et je l'ai collé ici comme ça je suis sûre de qu'est-ce que je donne à mon enfant est-ce que c'est adapté à son âge ou pas parce que pas évident de tout garder en tête à partir de quelques mois etc donc je vous ai déjà partagé cette liste que ce soit sur Instagram ou sur une vidéo YouTube qui parle de la diversification alimentaire récemment donc tout en haut alors je range le baby cook un petit thermo pour l'eau chaude quand je sors quand je pars en voyage donc je prends l'eau chaude ici ou encore tout ce qui est biberons petit pot petit pot philippe savent ainsi de suite là c'est le lait de bébé et tout ce qui est cracots de riz cookies ainsi de suite et ici c'est la partie dessert donc tout ce qui est compote est là et tout ce qui est yaourt crème dessert pour bébé ici voilà les Nestlé sinon j'ai le fristi de Cyril qu'elle aime beaucoup donc voilà je lui garde ici aussi voilà voilà donc ça c'était le coin bébé je ne mélange pas les affaires de bébé avec les autres choses ici c'est pas vraiment un petit placard mais voilà c'est en fait c'est la haute de cuisine avec un petit rangement on va dire donc j'ai mis sa congélation film alimentaire papier cuisson papier aluminium donc voilà je les range là en attendant d'acheter un distributeur de papier aluminium etc je garde toujours du sopalin ici parce que j'en ai besoin souvent dans ce placard là alors là c'est le coin petit déjeuner donc ici je mets tout ce qui concerne le petit déjeuner que ce soit thé, café qu'est-ce que j'ai ici j'ai du chocolat en poudre du cacao en poudre du miel du café soluble Nutella ou encore même des j'ai les thés comme ça vous voyez j'ai le beurre de cacahuète et j'ai aussi les thés koussmi tea voilà les koussmi du sucre enfin tout ce qui concerne le petit déjeuner je le mets ici je le garde ici à côté de la bouilloire et de la machine à café ici c'est tout ce qui est pain et aussi cornflakes cracote voilà tout en haut c'est juste un petit stock d'épices etc qui qui voilà je ne me sers pas maintenant mais si j'en ai besoin je trouve mon stock mon stock tout en haut voilà c'est pas très accessible tout en haut donc je mets tout ce qui est stock donc à côté ce placard là donc celui là c'est les épices en fait si une épice manque ici donc je je réouvre le placard précédent en haut je trouve le stock et je remplis mes petits pots donc voilà ça c'est mes petits pots pour épices et là je mets le sel voilà donc ça je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo kitchen tour précédente où vous avez vu comment voilà comment je réalise mon comment j'ai réalisé mon rangement d'épices donc c'est des petits pots de compote pour bébé que j'ai recyclé et ici j'ai fait des petites étagères avec des petits morceaux de bois que j'ai acheté à Brico tout simplement j'ai pris les dimensions et j'ai demandé qu'on me les découpe de cette manière là à voir voilà trois petites rangées une au dessus de l'autre pour ça voilà je les ai fabriquées moi même avec mon sur ordinateur je les ai imprimées et je les ai scotché tout simplement et plus haut c'est le stock cochonnerie je dirais ça comme ça c'est tout ce qui est biscuits cookies bonbons chocolat chips toutes les conneries qui peuvent exister je les mets ici voilà ensuite à côté alors là j'ai voilà tout ce qui est riz pâte vous pouvez voir par vous même donc vous voyez j'ai trois peaux de pâte trois peaux de riz parce que il y a des sortes différentes de pâte et de riz vous voyez ensuite ici j'ai tout ce qui est bulgur flocons d'avoine purée comme ça des flocons de pommes de terre de la chapelure et tout en haut c'est les féculents en fait haricots haricots blancs lentilles corail et juste derrière il y a notre peau de lentilles brun et brune plutôt blé quinoa maïs poichiche fève enfin c'est mon rangement les peaux viennent de chez Ikea voilà voilà et de ce côté là donc comme vous pouvez le constater je garde dans ces dans ces placards là dans ces deux placards là ce que j'utilise pour cuisiner parce que c'est vraiment important de trouver tout à la portée de sa main de pas beaucoup faire des va-y-vient pour pouvoir cuisiner rapidement puis ici voilà je range ma vaisselle donc ici je ne garde que la vaisselle du quotidien par contre la vaisselle pour les occasions spéciales ou pour mes invités elle est dans mon dresseoir et dans ma vitrine dans la salle à manger donc je ne la garde pas ici donc vous pouvez constater que ici j'ai un petit rangement de chez Ikea où j'ai mis mes grandes assiettes de chez Action assiettes à compartiment etc donc c'est carrément un service tout blanc ici c'est des petites assiettes à dessert des grandes assiettes de présentation et ici c'est quatre assiettes pour nos quatre voilà à compartiment ici j'ai des assiettes de tous les jours les grandes les petites à dessert ou encore des petites pour les filles et là j'ai mes assiettes noires que ce soit les grandes ou les petites à dessert et juste à côté c'est tout ce qui est bol coquetier vous voyez juste derrière il y a des coquetiers ou encore les petits les petites corbeilles là pour pour les frites j'ai les bols noirs des bols blancs comme ça petits les bols pour les filles pour le petit déjeuner ou encore un stock de bols transparents voilà pour tous les jours et là j'ai tout ce qui est verres et tasses donc les verres c'est par ici le reste c'est dans le lave-vaisselle des petites tasses en plastique ou encore les tasses pour le café voilà pour tout le monde tout en haut j'ai ici pour servir des smoothies des petites carafes ou encore des petites tasses pour le thé avec bret etc donc voilà c'est le nécessaire de tous les jours et plus haut je garde ce qui est plastique que je n'utilise pas forcément je n'aime pas trop utiliser le plastique surtout pour les filles donc j'évite au maximum et je laisse et juste à côté donc au-dessus ici ici je garde toujours mon ancien four combiné donc c'est un four que j'adore même si celui-là fait aussi le même travail mais j'aime beaucoup celui-ci et ça m'aide d'utiliser les deux en même temps quand je fais des grosses quantités de gâteaux par exemple et plus haut j'ai tout ce qui est plastique comme vous pouvez le voir c'est-à-dire des boîtes hermétiques pour ranger des lunchbox ou encore tout ce qui est boîte pour ma fille pour l'école pour mettre sa pomme sa banane des petites gourtes comme ça pour sortir ainsi de suite donc je range tout ce qui est plastique ici et puis au final en haut j'ai ce compartiment-là où je stocke tout ce qui est appareil petit appareil on va dire petit électroménager voilà tout ce qui est électrique que j'utilise dans ma cuisine donc vous pouvez constater que ici j'ai un petit robot mon batteur derrière j'ai un moulin café bon ma râpe voilà ça me sert aussi un petit un petit presse à grume derrière comme vous pouvez le voir un petit presse à grume juste ici voilà ça c'est ma tefal qui me sert de je change les plaques les plaques sont juste derrière je les ai rangées juste derrière donc il y a tout ce qui est pour faire des donuts pour faire des pour faire des panini croque monsieur un grill enfin tout vous n'avez plus qu'à changer les plaques ici j'ai ma petite résistance que j'ai acheté récemment et j'ai aussi une petite balance derrière ici en haut c'est mon robot de cuisine avec tous ses accessoires et plus haut j'ai une machine à barbe à papa ou encore ma sorbetière du kitchen aid voilà je garde tout ici tout ce qui est électrique c'est de ce côté là bon après pour ce qu'il y a en bas alors premier tiroir ici c'est pour les couverts voilà pour les couverts donc je garde le nécessaire ici c'est un peu le bazar mais je me retrouve quand même des petites cuillères ou des petits machins voilà comme ça par exemple pour le zeste que j'ai acheté à Ikea un petit économe vous voyez un autre économe en noir donc ici j'ai essayé de mettre les noirs ici j'ai essayé de mettre les blancs voilà couteau cuillère fourchette le reste c'est dans la vaisselle ici c'est toutes les cuillères et fourchettes pour les enfants ici c'est les petites cuillères à café et là je garde ça pour pour mon tableau aimanté voilà et juste à côté j'ai mis des compartiments de chez Ikea où j'ai rangé les gros trucs de cette manière où je peux me retrouver un petit petit peu mais ça va c'est plutôt pas mal voilà donc juste en dessous ici j'ai mes sous-couverts serviettes pour la cuisine les dessous de plat comme ça ou ce panier pour le bain voilà je range tout ici et tout en bas ici j'ai tous mes couvercles pour mes ustensiles que j'ai rangées de cette manière donc le rangement aussi en métal comme ça pour les garder bien de cette manière vient de chez Ikea et puis là ça commence avec les ustensiles de cuisine ici c'est tout ce qui est casserole donc là je ne pourrais pas vous montrer ma cocotte et généralement ici je mets ma cocotte ou encore mon autocuisseur je les mets ici je ne pourrais pas vous les montrer maintenant parce que je les utilise actuellement je les ai juste mis de côté et là c'est tout ce qui est poils en fait voilà j'ai une petite pile de poils que j'utilise quotidiennement ou encore celle pour la paille là cette petite poêle en cuivre à la turque pour le petit déjeuner et je garde ça aussi ici de ce côté là aussi c'est les c'est les gros machins je fais ça pour sortir le tout donc vous pouvez constater que j'ai les gros bol voilà les grosses passoires tout ça je les mets ici et plus bas pareil c'est les gros trucs plus bas c'est pareil les gros trucs pour faire le couscous couscous et ainsi de suite donc je les garde de cette manière ici c'est pratique quand on veut cuisiner voilà la plaque est là on a nos dosciles ici pas besoin d'aller ailleurs c'est juste tout prêt donc ici c'est mon lave-vaisselle et puis là j'ai un petit rangement pour j'ai un rangement en fait accroché ici c'est pour pour tout ce qui est ça c'est un rangement que j'ai acheté sur Amazon et je mets voilà mon kitchen cleaner mon liquide vaisselle de la bicarbonate de soude de l'eau de Javel et là voilà des trucs pour pour frotter et là j'ai mis aussi un autre rangement en fait qui est comme ceci normalement il devrait être vertical mais je l'ai mis à l'horizontale parce que la porte ne se fermait pas ici à cause de l'installation là donc ici j'ai mis tout ce qui est huile, sel huile d'olive voilà des condiments avec du vinaigre blanc et tout en bas j'ai rangé tout ce qui est sel pour lave-vaisselle des sacs poubelles et encore je pose ici mes pastilles pour lave-vaisselle voilà donc près du four tout en bas j'ai tout ce qui concerne la préparation des gâteaux j'adore préparer des gâteaux j'adore préparer du pain je fais ça deux fois par semaine minimum donc je me suis dit ce compartiment là ça va dédier uniquement à ça donc je vous montre tout de suite alors ici c'est un petit peu le bazar j'ai des petites boules métalliques pour les tartes j'ai acheté sur vente privée un petit tapis en silicone comme ça pour ouvrir les pattes dessus voilà j'ai plusieurs rouleaux à pâtisserie on va dire et ici j'ai ma poche à douille avec plein de douille ça ça vient d'un site chinois je crois oui ici j'ai un truc pour porter mon livre de recettes et je le range ici voilà des petites caissettes pour faire les gâteaux voilà juste à côté alors je range aussi tout le bazar pour les gâteaux donc vous pouvez voir que ici j'ai les measuring cups pour faire des recettes à l'américaine donc vous voyez half cup one cup je les ai aussi sur un site chinois pareil pour les cuillères quand ils vous disent one teaspoon half teaspoon donc pas besoin de de faire une conversion ça prend du temps de convertir et j'avoue que ces derniers temps je m'intéresse de plus en plus aux recettes américaines donc ici aussi pareil spatule tout ce qui concerne les gâteaux vous voyez un petit peu de tout là c'est fait pour faire le grouche des bougies pour les gâteaux pour les cornets j'ai d'autres moules comme ça pour les tartelettes enfin un peu de tout ici vous voyez les petites passoires j'utilise surtout pour saupoudrer du sucre glace ici c'est tout ce qui est plastique et silicone donc tous mes moules en silicone je les range comme ça pareil ici j'en ai un deux voilà je les range comme ça mes autres moules en plastique vous voyez j'en ai pas mal ça c'est mon mari qui l'a rangé récemment n'importe comment vous voyez et là j'ai aussi des petits moules pour faire des babas donc je disais pour faire des cupcakes ou encore des glaçons voilà entonnoir un peu de tout donc tout ce qui est plastique je le laisse ici donc ma caméra s'est déchargée donc je prends la deuxième caméra mais ça va pas être le même rendu mais je continue donc ici j'ai tout ce qui est donc ici j'ai tout ce qui est plat qui va au four métallique ou voilà en aluminium ou en verre donc je range tout ce bazar ici et hop voilà de ce côté là j'ai le nécessaire pour faire des gâteaux donc vous pouvez voir j'ai du sucre glace du sucre en poudre du sucre roux du sucre brun pas mal de sucre ici c'est tout ce qui est cacao que j'ai encore rangé j'en ai plein ici encore du sucre ici j'ai de la pâte de date du sirop de glucose des cornets de la levure nous voilà j'achète un paquet quand je pars au bled au bled donc ça se vend par centaines de paquets pour 500 dinars donc c'est rien du tout et franchement ça fait lever les gâteaux d'une manière géniale de la maïzena encore du cacao et là j'ai rangé tout ce qui est voilà des petits bonbons vermicelles vanille levure colorant parfum enfin un peu de tout des choses qu'on peut trouver à action qu'on peut trouver un peu partout de l'eau de fleur d'oranger sirop d'érable j'aime avoir tout chez moi sous la main comme ça si j'ai besoin de préparer quelque chose à l'improviste donc j'ai tout à la maison et ici j'ai un rangement j'ai fait un rangement en fait des petits pots en verre comme ça de chez Ikea où j'ai mis tout ce qui est fruits secs donc amandes amandes et filets grains de sésame noix de coco pignon de pain un peu tout et dans ces 3 pots là j'ai tout ce qui est raisins secs pruneaux ou encore des alécos secs farine et puis grosse semoule pour la semoule moyenne et fine je les mets au réfrigérateur voilà pour les garder un peu plus longtemps parce que j'ai l'impression qu'ils ne durent pas trop longtemps voilà c'était mon rangement voilà mon placard ensuite je vais passer à cette partie là donc ici c'est un réfrigérateur encastré c'est vrai de vous le montrer un réfrigérateur encastré là j'ai un petit un petit thermomètre et là je garde un petit escabeau que ce soit pour moi ou encore pour ma fille si elle veut m'aider donc elle monte dessus je l'ai eu aussi à Ikea donc de ce côté là rien de spécial je garde une petite plante ici que j'ai acheté au Lidl c'est du basilic pour faire une salade tomate mozzarella une petite pomme verte pour ajouter une petite touche déco je ne suis pas très déco dans ma cuisine je n'aime pas quand je mets du temps pour nettoyer la cuisine donc voilà j'évite au maximum je suis un peu on va dire minimaliste et de ce côté là donc de ce côté là avant j'avais une desserte une petite desserte où je mettais mes légumes mais ça ressemblait un petit peu à n'importe quoi donc j'ai acheté cette ce rangement là de chez Ikea j'ai acheté les étagères aussi séparément et j'ai mesuré pour que la poubelle puisse s'ouvrir correctement deux caisses que j'ai peint moi-même en blanc donc c'est des caisses qui sont couleur bois naturelle je les ai acheté aussi à Ikea je mets tout ce qui est légumes ici généralement ici pommes de terre et là c'est oignon ail et au dessus j'ai mis les bouteilles d'eau que ce soit les petites pour les enfants ou surtout pour sirine et les grandes pour les adultes et tout en haut j'ai rangé j'ai mis trois pots de cactus que j'avais reçu avec des produits The Body Shop histoire de faire un petit peu joli et juste à côté c'est mon réfrigérateur que j'ai acheté récemment voilà ça fait pas longtemps que je l'ai eu vous pouvez voir une vue de la cuisine de ce côté là hop j'ai préféré garder l'eau ici et pas dans parce que j'ai un sous-sol où je stocke pas mal de choses mais chaque fois qu'on a soif pas évident de descendre tout en bas pour chercher une bouteille d'eau donc c'est mieux de garder l'eau comme ça on est sûr de boire assez pendant la journée voilà je crois que j'ai fait le tour de ma cuisine j'espère que mon rangement ou mes idées vous en rendent plus qu'ils vous ont apporté quelque chose je vous montrerai d'autres astuces de rangement salle de bain peut-être ou autre chose bientôt voilà je vous fais plein de gros bisous ciao ciao ciao